Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Nabila. Souraïe, Madame, Monsieur, bonjour. A la une de ce dimanche, le Premier ministre préside la sortie de la 52e promotion de l'École nationale d'administration. Il précise que le Président de la République est déterminé à mener la réforme globale de l'État en s'appuyant sur les compétences, notamment la jeune génération. L'Algérie abrite à la fin du mois la 7e édition du sommet du Forum des Pays Exportateurs de Gaz qui compte les plus grands producteurs au monde, en l'occurrence le Qatar et la Russie. Les préparatifs de cet événement sont très avancés. En Palestine, le bilan des martyrs dépasse à présent les 28 000. Arafah, près d'un million et demi de razawis, sont privés de tout et acculés. Avant une offensive sioniste imminente, les humanitaires et l'ONU redoutent un carnage. Des avancées concernant la plainte déposée par l'Union nationale des ordres des avocats à la CPI contre l'entité sioniste. Plus de 100 000 pièces à conviction dans ce dossier de plus de 1 000 pages sont consignées. Chez nous, le premier jour du mois de Chabane, la nuit du dout pour l'observation du croissant lunaire du Ramadan aura lieu le 10 mars, annonce du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Et en sport, clap de fin de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec cette finale ce soir, 21h au stade olympique Alassane-Ottara, entre la Côte d'Ivoire, Pays Haute et le Nigeria. Et à la veille de cette finale, l'Afrique du Sud remporte la petite finale du tournoi 6 à 5 au tir au but, se classant 3e de la compétition. Et en Ligue 1, le CR Belouzdad réduit l'écart à 5 points sur le Mouloudia d'Alger en battant l'US, sauf sur le score de 2 buts à 0. De son côté, l'USM Alger vise la victoire ce soir face au PAC pour se relancer et s'emparer de la 3e place au tableau. Bonjour à toutes et à tous. Le Premier ministre Nader El Arbawi, lors de la remise des diplômes de la 52e promotion de l'École nationale d'administration, a déclaré que cette sortie intervient au moment où l'Algérie, sous la direction du président de la République, incarne son choix stratégique d'accélérer sa transformation économique et sociale en s'appuyant sur les compétences de ses citoyens et son capital humain, principalement les jeunes générations en écoutent. La sortie de cette promotion intervient au moment où l'Algérie concrétise, sous la direction du président de la République, Abdelmajid Taboun, son choix stratégique pour accélérer la transition économique et sociale, se basant en cela sur les compétences de ses enfants et son capital en ressources humaines qu'il faut demain et toujours renforcer, développer et valoriser de manière ambitieuse pour assurer le développement économique. Le Premier ministre réitère la forte volonté du président de la République d'incarner pleinement l'ambitieux projet qui vise une réforme globale de l'État dans tous ses démembrements et institutions. Par ailleurs, je tiens à réitérer la volonté du président de la République de concrétiser le projet de réforme totale des institutions et cela est concilié dans son troisième engagement et de confirmer la bonne prise en charge du capital humain, notamment la catégorie des jeunes. Le Premier ministre a appelé les élèves fraîchement diplômés de l'ENA à continuer à faire preuve de persévérance et d'excellence dans le cadre de leur travail pour être des fonctionnaires modèles imprégnés des valeurs d'intégrité et de dévouement, soulignant l'impératif de réaliser que le monde est désormais un village global où les acteurs internationaux se livrent une compétition féroce pour les intérêts et l'influence. Du côté de la Palestine, le Hamas a averti hier qu'une offensive sur Arafah pourrait faire des dizaines de milliers de morts et de blessés dans cette ville du sud de Reza. Le chef de la diplomatie européenne a mis en garde également contre une éventuelle offensive de l'armée sioniste Arafah dans le sud de Reza, qui s'apparentrait à une catastrophe humanitaire indescriptible. Les humanitaires et l'ONU redoutent un carnage. Le Premier ministre palestinien Mohamed Chitaïeh, de son côté, appelle les États-Unis, l'Union européenne, les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et l'ensemble des États à intervenir d'urgence pour empêcher l'expansion du génocide sioniste Arafah. Cette ville qui abrite, je vous le rappelle, presque 2 millions de Palestiniens, dont des réfugiés du nord et du centre de la bande de Reza. Des crimes de l'entité sioniste auxquels doit répandre de ces actes, 65 000 avocats algériens se sont constitués partie civile pour défendre le peuple palestinien. La plainte déposée auprès de la Cour pénale internationale par l'Alliance internationale a été au centre de la conférence de presse animée hier par l'Union nationale de l'Ordre des avocats. Une conférence de presse en présence de maître Gilles Devers, avocat des victimes de Reza auprès de la Cour pénale internationale. On écoute tout d'abord Maître Faisal Drouche, membre de l'Union des avocats algériens au micro de Smaïd Mémouni. Nous avons œuvré, nous avons rassemblé les éléments, rassemblé les témoignages. On a renforcé notre plainte avec cette décision. On s'est déplacé le 2 février à la Haï avec M. le Président de l'Union et au nom de tous les participants. On a déposé notre plainte, il nous a reçus. Moi et M. le bâtonnier, on a échangé avec le chef des équipes réunies. Ce n'est pas le procureur général qui était en déplacement. Donc on lui a exposé un petit peu la situation. On a déposé notre plainte et on s'est donné rendez-vous avec tous les bâtonniers pour un rendez-vous prochain qu'on est en train d'attendre pour revenir avec des dossiers plus lourds. Et maître Gilles Devers, un des signataires de la plainte de l'Union des avocats, souligne que cette plainte vient renforcer les autres déposés contre l'antité sioniste. On l'écoute, il est toujours au micro de Smarine Mémouni. Nous avons l'initiative qui a été prise par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice qui, elle, a dit qu'il y a un génocide plausible avec toute une démonstration juridique. C'est la plus haute juridiction, il n'y a rien au-dessus et c'est la juridiction de l'ONU. Donc si je résume, on a le financement, on a des preuves, on a le cadre juridique, il y a une équipe qui travaille. Mais maintenant on pousse tant que l'on peut en disant qu'il y a une immense attente des peuples représentés ici par les bâtonniers. Le procureur est dans une phase où à partir d'une plainte principale, il a les oreilles ouvertes, il a les yeux ouverts et il tient compte de tout ce qui lui est dit. Il y a une délégation de bâtonniers arabes qui était présente. Ils ont eu une lettre, ils ont pu avoir une rencontre. C'est très bien. Maintenant on va essayer d'élargir ce mouvement. C'est quelque chose qui se construit à partir d'une œuvre principale, pierre après pierre. Mais tout ça va dans le même sens. Et l'on apprend également qu'une autre plainte contre l'entité sioniste sera déposée devant la CPI concernant le statut juridique d'El Quds qu'il relève de la souveraineté palestinienne. Et cette plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste à la Cour internationale de justice vise à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au génocide en cours. Dans la bande de Reza souligne le vice-ministre sud-africain des affaires étrangères Alvin Potts qui réitère l'engagement de Pretoria à défendre les droits des Palestiniens. Le gouvernement sud-africain et les États membres de la Cour internationale de justice continuent de suivre le rapport présenté par l'entité sioniste à la Cour et n'hésiteront pas à prendre des mesures, les mesures nécessaires pour soutenir le peuple palestinien et suivre la réaction des sionistes qui bafouent la résolution et l'ordre de la Cour internationale de justice. C'est ce qu'il a déclaré donc Potts dans un entretien à la télévision Palestine rapporté par l'agence de presse palestinienne Wafah. Chez nous, ce mois de février sera clôturé par la tenue à Alger du sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. La session se tient dans un contexte où le gaz naturel est de plus en plus sollicité en tant que source d'énergie cruciale pour le développement socio-économique, étant l'une des principales sources d'énergie alternative propre et respectueuse de l'environnement. Le sommet verra la participation des chefs d'État, de ministres et de hauts responsables des pays membres au nombre de 12 ainsi que les pays observateurs du GECF au nombre de 7. L'Algérie peut jouer le rôle de trait d'union et de convergence entre les pays producteurs de gaz. Une déclaration de l'expert Asselmoulhem, directeur du Centre GSM d'études et de recherche d'Amoscou. Le Forum des pays exportateurs de gaz que va abriter l'Algérie constituera une plateforme pour les plans futurs dans ce domaine. L'Algérie est un pays souverain qui jouit du respect des pays à travers le monde. Grâce à son statut, l'Algérie peut jouer le rôle de trait d'union et de convergence entre les pays producteurs de gaz. Cette nouvelle session du Forum qui doit se tenir en Algérie constituera une opportunité et surtout une plateforme de départ en vue d'arrêter des plans futurs. Et puis le complexe GL3Z est un méga-train de liquéfaction de gaz naturel, acteur incontournable sur le marché mondial du GNL. L'activité liquéfaction et séparation s'est affirmée en tant que maillon important dans la chaîne de valeur de la Sona Trac, s'érigent en activité à part entière dont sa mission principale est la liquéfaction du gaz naturel et la séparation des GPL. C'est un sujet signé Ibti Halatoun. Pionnière dans le GNL, son attraque CIC parmi les acteurs mondiaux dont la production et la commercialisation du gaz naturel liquéfié et des sous-produits tels que le propane butane et la gasoline. Omar Bouri, directeur du complexe GL3Z. La capacité de production peut aller jusqu'à 10 millions de mètres cubes par an. Pour cette année, nous avons exporté un volume à peu près de 9 millions via ce complexe. L'activité liquéfaction-séparation a pour mission la transformation des hydrocarbures par la liquéfaction du gaz naturel. Chalabi Mohamed Fethi, chef de département production au niveau du complexe de liquéfaction GL3Z. Il est stocké dans deux bacs de stockage, chacun a une capacité de 160 000 mètres cubes, prêt pour la commercialisation. L'entreprise réaffirme sa volonté d'accélérer le développement des capacités de production en GNL et le renforcement de la présence algérienne sur le marché international du gaz. Omar Bouri, directeur du complexe GL3Z. L'entreprise a pris en considération un plan d'action, c'est de construire une usine, c'est un méga-train. Les préparatifs ont été menés en 2010, c'est pour construire un méga-train qui peut produire jusqu'à 4,7 millions de tonnes de GNL par an, y compris certains sous-produits tels que le propane, l'éthane, le pétane et la gasoline. Et même un flux de gaz qui est riche en hélios qui peut être évacué vers l'usine Hélios pour extraire l'hélios qui sera par la suite stocké et commercialisé. La liquéfaction de gaz naturel et l'adoption croissante des nouvelles technologies jouent un rôle crucial selon Habibesh Salaheddin, technicien console au niveau de Sonatrac. On est dans le top des technologies. Sonatrac a la même introduit un nouveau programme qui s'appelle APC. Advancer contrôle process. Le système contrôle l'action avocale elle-même. Sonatrac figure aujourd'hui parmi les leaders mondiaux dans l'industrie du GNL. Au chapitre santé, à partir de cette semaine, les malades atteints de cancer qui n'ont pas d'assurance bénéficieront d'une carte Chifa. Ils auront un accès gratuit aux officines pour les traitements contre le cancer. Directive du président de la République. Ahsène Chimache nous en parle. La commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer est déjà opérationnelle. Nous sommes en train d'exécuter les instructions du président de la République concernant la prévention et la lutte contre le cancer. En vue d'une meilleure prise en charge des patients. Une série de lignes de travail a été effectuée avec le ministère du Travail pour mettre en vigueur cette instruction. Le professeur Adda Boundjar, président de la commission nationale de lutte contre le cancer. À partir de cette semaine, les patients cancéreux non assurés diminués vont bénéficier d'une carte Chifa pour leur permettre l'accès gratuit dans les officines. Au traitement spécifique comme l'hormonothérapie dans le cancer du sein et le cancer de la prostate. Ils traitent mon nom spécifique comme les antihémétiques et les antidouleurs. Avec un simple compte-rendu établi par le médecin traitant. Les membres de la commission de lutte contre le cancer ont envoyé à la caisse nationale de sécurité sanitaire la liste des médicaments nécessaires. Cette liste sera mise à jour en cas de besoin. Je dépasserai une note explicative a été adressée par la direction générale de la CNAS à toutes les agences sur tout le territoire national afin d'exécuter cette instruction. Comité de lutte contre le cancer, ministère du Travail. Une commission mixte sera installée très prochainement. Pour étudier toutes les propositions et les solutions qui vont soulager et améliorer la prise en charge des patients cancéreux en Algérie. Selon les experts, l'Algérie recense entre 55 000 et 65 000 nouveaux cas de cancer chaque année avec une prévision à la hausse de 50% d'ici 2040. Et c'est le premier jour du mois de Chabane, la nuit du dout pour l'observation du croissant lunaire du ramadan aura lieu le 10 mars. Annonce faite par le ministère des affaires religieuses et des Ouakfs. A l'occasion et en prévision du mois de ramadan, les experts de la santé préconisent de suivre les instructions des médecins, principalement pour les malades chroniques. Et sans transition, on passe au sport. Clap de fin de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec cette finale ce soir 21h au stade olympique à la San Utara entre la Côte d'Ivoire, Pays Haute et le Nigeria. C'est l'apothéose d'un tournoi riche en surprises et rebondissements. Et à la veille de cette finale, l'Afrique du Sud remporte la petite finale du tournoi 6 à 5 au tir au but, se classe en 3e de la compétition. Et on termine avec cette information de Ligue 1. Le CR Belouzdet qui réduit l'écart à 5 points sur le Mouloudia d'Alger en battant l'US, sauf sur le score de 2 buts à 0. De son côté, le match prévu aujourd'hui, l'USM-Alger qui vise la victoire ce soir face au PAC pour se relancer et s'emparer de la 3e place du tableau. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain point complet 8h avec Walid Sillman. Tout de suite, le point météo avec Soraya Zentar. Très belle suite des programmes sur Alger chaîne 3. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501